Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, comme truc rapide, je vais vous montrer comment faire de l'ombre avec simplement After Effects sans plugin. C'est une demande que j'ai eue de Chapter One, un de mes abonnés, qui a décidé de refaire son générique. Je vais vous le montrer ici. Donc, comme on peut voir, c'est un cube en 3D. Par contre, on n'a aucune réflexion dessus, aucune ombre. C'est ce qu'il me demandait de toute façon dans sa question. Bon, il m'a demandé de regarder ce que ça avait l'air. Il m'a dit merci pour le compliment. Il me reste encore à faire, notamment pour la profondeur de champ, ça manque et de l'ombre. Bref, comment faire juste avec After Effects sans plugin? Un tuto ou peut-être l'as-tu déjà traité? Il avoue pas avoir tout regardé. En tout cas, on devrait tout regarder, mais je ne l'avais pas traité de toute façon. Alors, on va regarder comment on peut faire ça dans After Effects sans plugin nécessaire. Donc, on va fermer la fenêtre Internet. On voit ici, je l'ai préparé dans une composition. Je vais faire un pré-rendu. Alors voilà, le pré-rendu est fait. J'ai fait le même genre de cube. J'ai essayé de prendre des couleurs similaires. Et on voit que mon cube 3D a de l'ombre sur le côté quand il tourne. Donc, il y a une lumière qui est projetée sur le devant du cube, mais pas sur les côtés. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une rotation du cube, il va y avoir de l'ombre qui va se créer sur le cube. Pour la profondeur de champ, c'est difficile à remarquer avec la grosseur du cube et les couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un texte égal à la face du cube qui s'appelle ombre. Et l'autre, j'ai mis un autre texte qui est beaucoup plus loin dans l'image, en 3D. Donc, on le voit que la profondeur de champ fait son travail. On va voir dans la composition comment régler ça. Pour voir un peu ce que ça donne avant que j'ouvre une autre composition, on peut aller tout simplement ici changer la caméra active pour la vue personnalisée. et on voit ce que je veux dire ici. Si je fais C pour avoir les commandes de ma caméra, je peux voir que le mot ombre est au même endroit que le cube. Le cube tourne et au fond, j'ai profondeur de champ qui lui est plus loin. On voit que j'ai mis 3 lumières ici. C'est les lumières qui vont créer l'ombre sur le cube. J'ai mis 3 lumières, pourquoi? Pour ne pas éclairer seulement la face, mais un petit peu aussi les côtés. Pas tellement. Juste pour que ça soit plus joli au niveau de la rotation du cube. Donc, on revient en caméra active. Et on va voir comment faire ça d'un bout à l'autre. Ce n'est pas tellement long. C'est tout ça qu'on va faire ça en truc rapide aujourd'hui. Malgré qu'au lieu de refaire tout le cube que j'ai déjà fait, de toute façon, de savoir comment faire des cubes en 3D dans un autre tutoriel. Je vous mettrai le lien dans la description. On va tout simplement enlever la caméra, les lumières. Et on va voir comment on peut se débrouiller avec tout ça. Donc, si j'enlève la caméra et les lumières, là on voit que le mot profondeur de champ et le mot ombre sont identiques. On les a exactement au même endroit. On n'a pas de réaction qui est créée par la caméra parce qu'on n'a pas de caméra. Donc, ce qui est important quand on va avoir de la profondeur de champ, c'est d'installer une caméra. On a des caméras disponibles dans After Effects. Donc, on va aller créer ici une caméra. On peut le faire en cliquant avec le bouton de droite ici, créer une nouvelle caméra. Dans le menu calque ici, on peut faire créer une nouvelle caméra. Les presets de la caméra, ce n'est pas très important. On comprend le 35 mm, le 50, le 28. D'ailleurs, la seule différence qu'il y a entre tous ces presets-là, si on connaît un petit peu les caméras, c'est que le plan va être beaucoup plus large. C'est comme un wide angle ici. Ça, c'est standard. Puis là, c'est plus serré comme plan. Donc, ça dépend de ce qu'on veut donner comme impression au moment de notre montage. Donc, on a installé une caméra. Là, on a vu qu'il y a un changement qui s'est produit. Pourquoi il y a un changement qui s'est produit? C'est parce que la caméra à 35 mm est un petit peu plus près. Donc, si je tourne tout ça, je vais pouvoir voir mes textes bouger parce que là, je tourne la caméra autour de tous mes objets dans mon champ. Donc, je vais faire CTRL-Z pour amener la caméra à sa place. On voit que je n'ai pas de profondeur de champ. La façon d'avoir une profondeur de champ, c'est d'aller dans les options de la caméra et d'activer la profondeur de champ. La profondeur de champ, généralement, est située au même endroit que le zoom. Donc, quand on installe la caméra, la profondeur de champ et le zoom sont au même endroit. Donc, je n'ai pas encore vu de changement. Si je vais voir comment ça fonctionne, je vais tout simplement prendre une vue personnalisée. Là, je vais avoir ici, je vais rapetisser un peu pour qu'on puisse voir la caméra de côté. Là, on voit la caméra, puis on voit ce que la caméra me montre. Là, on ne le voit pas parce qu'elles sont une par-dessus l'autre, mais les lignes sont plus roses, puis les lignes sont plus pâles ici pour la profondeur de champ. Donc, si je vais jouer avec ma profondeur de champ, là, je vois que ma profondeur de champ a changé de place. Donc, pour l'ajuster, exemple, à un calque précis, je peux tout simplement changer ma vue personnalisée pour la caméra de haut. Et là, je vais pouvoir venir installer le devant de mon cube et mon texte en avant pour avoir ma profondeur de champ. Je vais réactiver ma caméra active. Là, on voit encore une fois qu'il n'y a pas trop de changements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une grosse ouverture qui est créée au niveau de la caméra. Donc, si j'augmente mon ouverture, ce qui est le contraire d'une caméra normale, je vais avoir ma profondeur de champ qui va être beaucoup plus significative. Si je vais jouer à ce moment-là, je vais donner un exemple, si on voit très brouillé, là, si je vais jouer avec ma profondeur de champ et que je m'approche du 1800, 2000, etc., là, je vais avoir une meilleure profondeur de champ à droite et mon autre item, ombre, va être complètement déréglé. Donc, je vais retravailler ma profondeur de champ avec la caméra du haut pour la remettre au bon endroit. Voilà. Et remettre ça en caméra active. Donc, là, on est capable de contrôler la profondeur de champ. Ce qui veut dire que si je fais tourner mon cube, on va retourner dans les calques, on va aller au nul ici que j'ai installé pour faire pivoter tout l'ensemble du cube. Bien, si je fais pivoter mon cube, bien là, je pourrais voir ici qu'il est un petit peu plus flou. Je ne sais pas, probablement qu'on le voit un petit peu. On voit un petit peu la profondeur de champ. Là, c'est un petit peu plus flou à la base du cube. C'est moins net. Donc, il y a une profondeur de champ qui est installée aussi sur le cube, mais moins évidente que sur les lettres, bien entendu, parce que là, on a seulement une ligne de référence. C'est la ligne perpendiculaire du cube. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est créer des ombres sur le cube. Pour créer des ombres, bien, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une lumière. On va cliquer avec le bouton de droite dans notre composition. On va créer une lumière. On va prendre une lumière ponctuelle. On peut prendre n'importe laquelle, mais la ponctuelle, c'est une lumière qui éclaire tout autour d'elle. On va régler la puissance à environ, je dirais, 40%. Parce qu'on n'en mettra pas seulement une. Pourquoi? Pour pouvoir éclairer pas seulement le devant, mais un petit peu les côtés aussi. Puis, pour bien la positionner, bien, ce n'est pas très compliqué. On va la mettre au-dessus de la caméra. Donc, on va prendre la caméra. On va cliquer sur CTRL. On va prendre la lumière. Et on va taper P sur le clavier pour avoir les positions des deux. Je vais sélectionner la position de la caméra. Je vais faire CTRL-C. Je vais cliquer sur les positions de la lumière. Je vais faire CTRL-V. Et la lumière va aller s'installer sur la caméra. Si je veux voir le résultat, on va passer en vue personnalisée. Et on voit que ma lumière s'est installée directement sur la caméra. Alors, pour que ce soit éclairé d'un peu plus haut, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma valeur Y. Et je vais aller dans le négatif. Je vais faire moins 540 pour la monter plus haut. Pour pouvoir éclairer un peu le haut de mon cube aussi. Et la face, mais pas de façon égale comme elle était vis-à-vis de la caméra. Et elle va toujours suivre la caméra. Quand on bouge la caméra, la position est au même endroit. Donc, la lumière va rester là. Pour que ce soit plus clair, bien là, bien entendu, on va installer deux autres lumières. Parce que là, notre lumière n'est pas très forte. Donc, on va appuyer sur le bouton V pour sélectionner notre lumière, qui est déjà sélectionnée de toute façon. On va faire CTRL-D. On va tasser cette lumière-là un petit peu à droite. Et on va faire encore CTRL-D. Et on va prendre la troisième et l'envoyer à gauche, ici. On revient à notre caméra active. Et là, on a exactement ce que je vous ai montré tantôt. C'est-à-dire un cube qui est éclairé de face, mais avec un petit peu de lumière qui va sur les côtés lorsqu'il tourne. Puis, ça nous donne exactement le même résultat que ce qu'on avait tantôt. Alors, c'est comme ça qu'on va mettre de l'ombre et de la profondeur de champ, donc grâce à la caméra et aux lumières. Il faut se rappeler que les caméras et les lumières vont agir seulement sur des calques 3D. Donc, c'est important à retenir. Les calques 3D, si vous ne savez pas ce que c'est encore, bien, ceux qui ont fait des cubes, qui ont suivi mon tutoriel sur les cubes maintenant, vous le savez. C'est le petit cube qu'on a ici. Donc, il faut que ça soit activé pour que la lumière et les caméras aient un effet sur ces calques-là. Donc, bien entendu, on va mettre notre nul 3D pour contrôler tous nos calques de notre cube. Et avec la rotation, on va être capable de voir l'ombrage parce que la lumière, elle ne bouge pas. Il y a le cube seulement qui tourne. Et on va pouvoir voir l'ombrage passer sur les côtés. Et pour la profondeur de champ, comme je l'expliquais, on voit ici que c'est un petit peu brouillé. On l'a vu en agrandissant tantôt. Mais c'est surtout là qu'on va voir la différence quand le texte est beaucoup plus loin en arrière. Donc, on peut monter des scènes en profondeur, en 3D, avec After Effects, sans plug-in. Tout simplement en ajoutant lumière et caméra. Et en jouant un petit peu de notre ingéniosité. Alors, c'était notre truc rapide aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi-le dans les commentaires de la vidéo en bas. Et si vous avez des suggestions de tutoriels, ça va me faire plaisir de le faire comme je viens de faire là, de vous donner les renseignements que vous avez besoin au niveau des tutoriels. Alors, ne gênez-vous pas pour partager la vidéo, pour mettre un pouce en l'air, un j'aime sur la vidéo, pour donner un peu de notoriété à ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous maintenant, puis suivez les tutoriels qui sont là deux fois par semaine. Le mardi, je fais un petit truc rapide comme je viens de faire là. Et le vendredi, un tutoriel un petit peu plus élaboré sur une technique ou une autre. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada